Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans la Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et oui, rien que ça. Et j'ai encore aujourd'hui la grâce d'avoir une invitée d'exception. C'est une femme merveilleuse d'aller la découvrir toute la semaine. Salut Gisela. Salut. Je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi. C'est on dirait un rêve. C'est un rêve vraiment. Vraiment. Comment tu vas ? Ça va bien. Ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je te connais, mais est-ce que tu peux te présenter aux millions de personnes qui vont te regarder et écouter ce podcast? Oui. Donc, mon nom, c'est Gisela. Je suis une worship leader. Je suis une maman. Je suis une femme. Je suis passionnée. Je suis quelqu'un qui veut juste travailler pour le Seigneur. Et vraiment, mon cœur est juste pour le Seigneur. Je travaille beaucoup. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je ne sais pas comment que je fais. Mais je suis juste remplie de joie. de cette opportunité et juste, oui, d'être là. Mais quand, avant de commencer le tournage, on a commencé à parler et découvre que tu travailles même pour l'Agence aérospatiale du Canada. Oui. En fait, à quel moment? Quand est-ce que tu dors? Oui. En fait, le Seigneur m'a fait grâce parce que, oui, ça fait quelques temps que j'ai commencé à travailler là-bas. Et je travaille à temps plein. C'est fou. Oui, je sais. Je fais le ministère. Je ne pourrais pas dire à temps plein, mais je fais beaucoup d'or. Mais l'investissement, c'est comme à temps plein. C'est un vrai investissement de travail de voix. On en parlera pendant tout le podcast, mais ce n'est pas bien, là. Oui, vraiment. D'abord, je suis plus d'or à Nouvelle-Vie, pour ceux qui veulent savoir. À Nouvelle-Vie. Oui, c'est ça, à Nouvelle-Vie. À Nouvelle-Vie, à Longueuil. Oui. Puis, je suis maman de petits-enfants, comme je que tu disais. Tu as deux petites filles magnifiquement belles. Merci beaucoup. Mais oui, c'est vraiment un gros travail. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est sûr que j'aimerais un jour faire le ministère à temps plein. Ça, ça serait mon rêve. Un rêve, un goal. Mais pour l'instant, le Seigneur m'a bénie avec, un poste qui est quand même bien renommé pour un ministère très renommé. Et j'apprends à tous les jours avec les scientifiques, avec les ingénieurs. Je coordonne des choses quand même importantes. Quand même top secret. Ben oui, c'est fou. Mais le Seigneur, à quel point le Seigneur accomplit ses promesses quand il dit qu'il va nous mettre dans des endroits que personne ne peut croire. Alors, quand j'ai appliqué, je ne pensais jamais qu'on allait me prendre. Pas à cause que je ne suis pas qualifiée, mais c'est juste, des fois, tu te dis, ah, pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? C'est ça. C'est ça la question. C'est ça. À cause de ça, j'ai un emploi qui me permet d'être très flexible et que je peux servir dans mon ministère. Et tu vois, le Seigneur, il connaît exactement ce que tu as besoin. Oui, exactement. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment une bénédiction, une grâce. En tout cas, c'est une grâce de t'avoir. C'est un privilège de t'avoir ici un honneur. C'est un privilège d'être avec vous, vraiment. Donc, on va apprendre à mieux te connaître. Mais nous, ce qu'on aimerait savoir, comme on découvre aussi, c'est comment est-ce que tu en es arrivée là? Est-ce que tu as toujours voulu chanter? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a déposé sur toi, sur ton cœur, mais depuis ta naissance, limite, tu as toujours su? Ou alors, c'est quelque chose que tu as dû découvrir au fur et à mesure. Ça, on aimerait vraiment connaître la naissance d'une Worship Leader. Mais avant d'avoir la naissance d'une Worship Leader, j'aimerais que tu prouves au monde entier que c'est vrai ce que je dis. Parce que quand je vous dis qu'elle chante, vous allez dire, Pasteur Emma, toi, quand tu aimes les gens, alors tu es trop gentille. Non, non, non. Moi, en fait, j'aime, mais je suis toujours objective. J'arrive à me dégager. En fait, j'aime énormément les gens, mais j'arrive toujours à me dégager. C'est pour ça que les gens me prennent toujours pour une folle quand je dis, quand je dis, mes enfants, c'est des superstars. Mais ils disent, mais non, Pasteur Emma, tu n'es pas objective. Mais si, parce que j'aime, mais j'arrive à voir. Et en fait, toi, dès les premières notes que je t'ai entendues chanter, on n'était pas tout seuls. En plus, il y avait plusieurs personnes dans la pièce. Dès les premières notes, je me suis dit, cette femme-là, c'est quelqu'un. Donc, est-ce que tu peux prouver au monde entier que je dis la vérité? Oh mon Dieu, sans pression. Sans pression, sans pression. Au monde entier. Au monde entier. En fait, je me souviens justement, dans les soirées qu'on s'est rencontrées, il y avait un chant qu'on chantait tout le temps. Ou, est-ce que je me trompe? Mais je pense bien qu'on l'a chanté, c'était... Car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Car tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Même dans les tempêtes, tu ne... C'est quoi, après? Ta parole, ta parole! Lyrics! Ok, donc vous voulez en écouter plus. C'est pour ça, on a donné un teaser. C'est un teaser! Et en fait, c'est trop fort que tu chantes ce chant. C'est le Worship Edeur de notre église qui l'a composé. Je sais, je le sais. C'est ouf, c'est ouf. Et j'ai même fait de la traduction en espagnol. Oui, 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 je l'ai mise dans mes réseaux. Oh, gloire à Dieu. Un jour, un jour, on va faire quelque chose avec Karl-Handy. Il est très, très, très rempli d'onctions. Vraiment, vraiment, c'est quelqu'un de spécial aussi. Vraiment. Mais gloire à Dieu. Merci d'avoir chanté pour nous. Parce qu'en fait, déjà, t'as prouvé au monde entier que je disais la vérité, premièrement. Et puis vraiment, les premières notes, exactement comme quand on était dans cet appartement, dans cette maison où on priait, les premières notes, directement la présence de Dieu. Tu vois, Dieu est là, directement. Il siège réellement au milieu de la louange de son peuple. Et là, directement, il vient aimer son siège. Et s'assied, tu sais qu'il est ici. Oh, tellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comment t'en es arrivée là? Ben, en fait, très, très jeune, le Seigneur m'a appelée à le servir à huit ans. À huit ans, j'ai vraiment senti l'appel très fort en dedans de moi. OK. Je savais que j'avais cette facilité-là pour chanter. Mais, tu vois, à huit ans, j'ai parlé en langue. C'est pas vrai. C'est très bizarre parce que normalement, on se baptise en premier. Puis ensuite, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Mais moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à huit ans. Très, très jeune. Et depuis là, je savais que le Seigneur m'avait mis à part pour lui. Et mes parents m'ont toujours appuyée. Tu sais, les choses du Seigneur, là, c'est tellement important que les parents prennent ça au sérieux. C'est vrai. Puis pas qu'ils disent, ah, c'est juste un petit enfant. Non, dès le début, ma mère et mon père m'ont toujours pris ça au sérieux. Et ils m'ont dit, bon, tu vas travailler pour le Seigneur. Wow. Et à 11 ans, j'ai demandé, j'ai supplié, en fait, ça c'est le mot. J'ai supplié mon pasteur de me baptiser. Oh, Seigneur. Parce que je voulais servir et je voulais être worship leader. Je savais déjà. Je savais déjà à 11 ans. Et puis, c'est ça, normalement, dans l'église que j'allais, c'était 12 ans, la norme. Mais je lui ai dit, je veux travailler pour le Seigneur. J'étais avec le feu, je le suis encore. Mais à ce moment-là, je me souviens, très, très jeune, je voulais servir, je voulais lider la musique, je voulais être là. Et il a accepté. Puis ensuite, vers 12 ans, j'ai commencé à lider la musique. C'était une petite église, OK? C'était pas une nouvelle vie, c'était pas une grosse église, mais... Mais quand même, tu n'avais que 12 ans, là. C'est ça, j'avais 12 ans, puis j'avais cette audace-là de faire... Tu étais à l'aise? Oui, j'étais à l'aise. Tu sais, j'ai grandi dans la même église toute ma vie. Donc, je connaissais les gens, les gens m'encouragaient, les frères et sœurs. C'est tellement important de persévérer dans une congrégation. Ils vont, eux-mêmes, ils vont te pousser vers l'avant. C'est vrai, l'entourage, c'est tellement important. Oui, puis les encouragements et les paroles qu'ils me donnaient de sagesse, de prophétie sur moi. Et ça, ça m'a tenue toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Je lisais la musique, je prenais des ateliers par-ci, par-là. Toujours dans le but de m'améliorer. Et c'était vraiment... Ça a vraiment été... Je suis très fière de nommer qu'il est très jeune le Seigneur mort. m'a mis à part. Vraiment, vraiment. C'est très beau. Ce que je trouve merveilleux aussi avec toi, c'est que, de loin, même quand je vois un peu sur les réseaux, je vois à quel point, en fait, t'es tout le temps une femme qui veut te former. Tu vois ? Donc, c'est tellement en toi que tu te dis tout le temps, je dois aller plus loin, je dois aller plus loin. Alors que, quand on t'entend, on se dit, mais pourquoi elle veut se former, cette femme ? Elle chante trop bien. Mais, en fait, t'es tout le temps en train de dire, mais il y a plus. Je veux aller plus loin, je veux aller... Et ça, je trouve ça vraiment génial. Mais, donc, qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, je vais encore aller plus loin, je vais encore... Donc, je vais me former, je vais prendre des cours. Moi, je pense que... J'ai toujours eu, moi et mes frères, parce que mes frères aussi sont dans la musique. OK. On a toujours eu cette connexion avec la musique. C'est comme quelque chose de... Tu sais, c'est inné à l'intérieur de nous, puis ça nous pousse à vouloir le meilleur. Tu sais, on voit la musique du monde, la musique séculaire, puis tu sais, on voit un niveau. Mais, moi, je me dis, pourquoi pas atteindre ce niveau-là pour le Seigneur? Tu sais, souvent, on dit, ah, ben, pas on, mais j'ai entendu des écoles de pensée qui disent, ah, ben, tu vas chanter avec ton cœur. Grave. Le Seigneur, regarde ton cœur. Sauf qu'on a des oreilles, là. Exactement. Puis moi, je suis très piquée. Puis je me disais, si je veux faire quelque chose pour le Seigneur, je veux le faire bien. Ouais. Tu sais, faire la différence, puis le Seigneur, il aime ça. Je suis à 100% certaine que le Seigneur aime ça quand on se donne à 100% et qu'on fait les choses bien. Absolument. La Bible le dit, ajoutez à votre foi la science. En fait, il veut qu'on ajoute vraiment, qu'on se perfectionne. Je pense que, comme tu disais, les courants de pensée, des fois, c'est ça qui mélange les gens dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui vont penser, par exemple, oui, mais du coup, c'est de la performance. Oui. Je suis sûre que tu l'as entendu plein de fois. Je comprends. La performance, la performance, mais la Bible nous parle de porter du fruit. Oui. Qu'est-ce que porter du fruit, si ce n'est qu'être performant? En fait, je crois qu'il faut juste faire la différence entre, OK, mon cœur, il est droit. Mon cœur, il est avec le Seigneur. Mais quand je viens là sur scène, je veux aussi porter du fruit. Oui. Tu vois? Oui, totalement. C'est exactement ça. Puis, pour moi, me perfectionner, ça fait juste, ça va de soi. Ça va de soi, tu sais, à tous les jours, on se réveille le matin. Tu sais, c'est comme n'importe quelle chose du monde. Moi, je travaille, je prends des formations à mon travail. Pourquoi pas le faire pour le Seigneur? Exactement. Pour moi, c'est naturel. Donc, ça consiste en quoi? Tu prends des cours. Comment ça se passe? En fait, je prends des cours présentement. Plus jeune, je prenais des ateliers. Par-ci, par-là, il y avait des personnes qui venaient à l'église qui nous montraient les harmonies, qui nous montraient la structure, tu sais, toutes les choses théoriques. OK. Là, présentement, je suis vraiment plus, depuis que j'ai commencé à Nouvelle Vie, on s'entend à Nouvelle Vie, c'est vraiment un autre niveau, si je peux dire. Oui, bien, c'est professionnel, on peut le dire. C'est très professionnel, oui, oui. Donc, pour moi, bien, j'ai pas le choix. Oui. J'ai pas le choix. Donc, je suis des cours avec une professeure de chant. Elle m'apprend tout plein de choses. À chaque jour, j'apprends sur mon instrument, parce que c'est notre instrument. C'est ça. C'est la corde vocale. Comment la respiration, à quel point c'est important. C'est vrai. Même l'anatomie, je t'ai vue, je crois même que t'as des cours où tu apprends même l'anatomie, vraiment, du système l'aranger et tout ça. C'est juste extraordinaire, tu vois, d'être capable de comprendre comment fonctionne. Parce que je trouve qu'une personne qui va utiliser son talent, qui est le chant, c'est important qu'elle comprenne comment Dieu l'a créé. Totalement. Tu vois, parce que même, c'est merveilleux, en fait, de voir. C'est tellement précis, tu vois. C'est incroyable. Ben oui. Puis, je regardais les vidéos sur YouTube. C'est pas beau du tout, là, ceux qui veulent essayer de voir quand on chante. Ah, moi, j'aime. C'est impressionnant à quel point, quand le souffle arrive et t'as traché, c'est incroyable comment on est fait, comment notre corps est fait parfaitement. Et la façon comment tes cordes vocales sont placées, ça va former ton ton, ta façon, ta voix, comment elle va être faite. C'est incroyable. Et je suis très reconnaissante de pouvoir avoir cette chance-là de prendre des cours, parce que je sais que pas tout le monde a la chance, ni le temps, ni l'argent, mais je suis convaincue. Mais c'est un bon investissement. Oui, oui, totalement. Ceux qui sont worship leaders, je trouve que c'est un bon investissement d'investir sur son instrument. C'est certain. Vraiment. Au moment où on est arrivé à être, du coup, à Nouvelle-Vie, comme on l'a dit, c'est professionnel, c'est très sérieux. T'as grandi dans une église, très jeune, t'étais là, worship leader, dans ton église, mais il y a quand même quelque chose qui s'est produit entre ton église et puis aujourd'hui, Nouvelle-Vie, parce que Nouvelle-Vie, voilà, on connaît tous. En fait, ça a été un moment très difficile. J'ai grandi à mon église et tout, mais à un moment donné, j'ai senti que le Seigneur me redirigeait. OK. Me redirigeait ailleurs et j'étais en questionnement pendant plusieurs mois. OK. Et ensuite, voilà, que j'ai été rencontrée dans nos prières, dans nos soirées de prières. Et le Seigneur t'a donné une parole que tu m'as donnée à moi, qui m'a complètement chavirée, que je vais toujours me souvenir. Puis ça, ça a été vraiment un pilier pour moi, pour ma direction. Tu m'as dit, tout va être correct. Le Seigneur va t'utiliser. On a dit qu'on ne pleurait pas dans cette émission. Si tu pleures, je pleure. Tu m'as dit, ne t'inquiète pas, tout va être correct. Je me souviens comme si c'était hier. Puis je te l'ai dit par voice. Puis ça m'a tellement apporté une paix parce que moi, je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Je savais que le Seigneur voulait me rediriger. Puis j'étais tellement dans le questionnement parce que j'étais comme, Seigneur, j'ai grandi dans cette église-là. Si cette église-là m'a formée, cette église-là m'a vue grandir, qu'est-ce que je vais faire? Je perds mes repères. Oui. Puis j'ai été un moment vraiment sans diriger la louange. Vraiment peut-être deux ans. C'est énorme. C'était énorme pour moi. Parce que toi, c'est ton oxygène. C'est mon oxygène. C'est mon identité. C'est ce que je suis. Puis c'est comme si le Seigneur me disait, prends le temps de t'asseoir. Puis réfléchis. C'est ton temps pour prendre une pause. En même temps, c'était la COVID. Juste pour vous situer dans le temps. Puis le Seigneur m'a dirigée vers Nouvelle-Vie. Je suis tellement reconnaissante pour cette église. Parce qu'ils m'ont accueillie comme si j'avais toujours fait partie d'eux. Tu sais, quand tu rentres dans une église, puis que c'est juste naturel pour eux. Ah, c'est Gisèle. Puis j'ai commencé à servir rapidement. Oui. Ils ne t'ont pas fait cinq ans de stage. Non, c'est ça. J'ai commencé à servir rapidement. J'ai commencé à servir dans plusieurs sites rapidement. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, vraiment, il faut le dire des fois aux gens dans les églises. Reconnaissez le don qu'il y a dans quelqu'un, en fait. Et puis, c'est assez simple de discerner le cœur. Parce qu'il faut demander au Saint-Esprit. Assez rapidement, je discerne un cœur. Cette personne-là, si elle reste assise trop longtemps, elle va mourir. Et tu sais, c'est merveilleux qu'ils aient tout de suite compris, OK, elle, là, il faut la mettre à servir. C'est ça. On va dire, je vais te laisser continuer. C'est ça. C'est tellement ça que c'est vrai. Puis moi, je sentais vraiment mourir. C'est ça. C'est ça. Puis quand le Seigneur, il m'a juste redirigée. Puis c'est lui qui m'a... C'est même pas moi qui cherchais vraiment. J'étais comme, Seigneur, dirige-moi. Puis j'ai reçu ta parole. Puis là, tranquillement, ça s'est fait. Je suis rentrée à Nouvelle-Vie. Puis j'ai fait mon processus. J'ai commencé à servir. Et je me suis sentie à ma place. Chose que c'est très difficile quand tu viens d'un autre background. Puis c'est vraiment une autre façon de fonctionner. C'est le jour et la nuit, là. C'est vraiment pas pour dénigrer l'autre endroit. Non, c'est juste totalement différent. C'est différent. C'est professionnel. Puis j'étais comme, Seigneur. Puis il y a aussi, il y a le sentiment de... Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que... Tu sais, plein de questionnements que des fois, l'ennemi va te mettre. Mais tout de suite, le Seigneur était tellement, tellement bon, bienveillant avec moi de toujours me rappeler la promesse. La promesse qui est... Parce que j'ai reçu une promesse. C'est ça que je ne vous ai pas dit. J'ai reçu une promesse que, quand j'étais très jeune, il y avait toujours, entre autres, ta maman, qui venait toujours à mon église locale de naissance, que j'avais un don et que ma louange allait s'entendre dans les nations. Oh, Jésus. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. Jésus. Et quand je suis rentrée à Nouvelle-Vie, ça s'est accompli. Ben oui. Parce que toute la francophonie, écoute. C'est vrai. Quand on dirige, quand on est là, tout le monde entend. Puis c'est tellement grand. Et moi, je n'aurais jamais pensé. Je recevais la parole. Je disais, Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette sœur qui m'a donné la parole. Mais tu sais, des fois, tu te doutes dans l'intérieur de toi. Parce que nous sommes humains. Oui, oui. Puis tu as l'air tellement loin de ça. C'est ça. Dans ton église locale, tu te dis, les nations, là, comment ça, les nations ? Comment, puis de où, puis là, peu à peu, le Seigneur orchestrait tout. Il mettait en place les personnes. Puis là, je suis comme Seigneur. Là, maintenant, je réalise vraiment que le Seigneur avait cette promesse-là pour moi et que c'était vrai. Quelle grâce. Wow. Quelle grâce. Et là, tu marches dans la promesse. Tu vis dans la promesse. Je vis dans la promesse du Seigneur. C'est incroyable. Puis je fais ça avec un temps plein, avec mes deux enfants, avec mon... Toutes les facteurs sont là pour que je n'y arrive pas, mais j'y arrive pareil. C'est incroyable. Le Seigneur est tellement bon. C'est trop beau. C'est merveilleux. Il n'y a que Dieu pour faire ça, vraiment. Alléluia. Vraiment. Donc, quand tu es arrivée, tu t'es accueillie comme dans une famille. Comme dans une famille. Comment ça s'est passé ? Ils t'ont dit, tiens, tu vas commencer à servir... Je sais qu'il y a un pôle hispanophone. Oui. Ou pas forcément. Ils t'ont dit, vas-y, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. En fait, j'ai commencé à Nova Vida, que c'est le site hispanophone. Puis, par la suite, j'ai commencé à servir à Nova Vida en français. Et il y a plusieurs sites. Donc, j'ai déjà fait de la prairie. Il y a plusieurs réunions. Il y a pour les jeunes adultes. Il y a plusieurs choses. C'est vrai. Donc, oui. J'ai commencé à servir un petit peu partout. Ça, c'est beau aussi. Ça, ça monte ton cœur. Oui. De dire, moi, là où il y a besoin, je vais aller. Totalement. Tu vois, ça, c'est un cœur de serviteur. De dire, mais ce n'est pas que je veux telle plateforme ou tel truc. Non, en fait, là où il y a besoin, mettez-moi. Oui. Et je vais aller servir de tout mon cœur parce que moi, c'est mon oxygène. J'ai besoin de servir. Donc, peu importe où vous mettez. Et je suis sûre que ce soit en espagnol. Peu importe où on va, les jeunes adultes, je sais que tu vas toujours le faire de la même façon. Te connaissant, tu vas le faire vraiment avec genre ton 100%. Totalement, oui. Parce qu'en fait, le Seigneur veut nous utiliser. Mais pas juste à un seul endroit, à plusieurs endroits. Puis pourquoi ne pas avoir la même énergie? C'est vrai. Pourquoi ne pas juste donner ce que le Seigneur te donne de la même façon? Je trouve que ça serait... En fait, c'est contradictoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu ne peux pas donner un plus à un endroit. Mais je comprends que des fois, il y a des personnes qui sont poussées par différentes pensées, motivations. Puis tout est... Ça dépend de ton processus. C'est vrai. Moi, honnêtement, quand je sers, ça me fait respirer. C'est vrai. Ça se voit. Vraiment. Ça se voit que tu es dans ton élément. Vraiment. Oui, je me donne au maximum. Puis des fois, je sens que... Ah, est-ce que c'est trop? Je me questionne. Est-ce que... Ah, est-ce que les personnes vont penser que j'exagère? Mais c'est plus fort que moi. Ceux qui pensent que tu exagères, c'est que c'est juste qu'ils n'acceptent pas peut-être qui tu es. Parce que c'est qui tu es. Et ça, c'est toujours ça qu'il faut se dire, en fait. C'est qu'en fait, on ne fait pas semblant qu'on est soi-même. C'est ça. Et donc, ceux qui vont nous aimer, ils vont aimer la vraie, nous. Parce que ça, c'est la vraie, nous, qu'on va proposer. Et puis, ceux qui n'aiment pas, ce n'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, on n'aura aucun regret de dire « Oui, mais j'ai été fake. » Tu vois. « Ah, mais j'ai fait... » Non, en fait, on est vrai. Tu vois. Et c'est important d'être authentique. Moi, je te trouve la même là que quand on était dans un petit salon à 15 personnes. Je te trouve la même. À donner tout ton cœur, à donner toute ton énergie, à chanter avec toute la voix que Dieu t'a donnée. C'est ça, en fait. Donc, c'est une histoire de cœur. Et on sent que tu déposes ton cœur à chaque fois. Et c'est ça, c'est très touchant. Raconte-nous rapidement Jean-Jean. Parce que nous, moi, je l'aime trop, c'est un ami. Comment ça a été ta rencontre avec lui? Comment t'as fait? Écoute, c'est vraiment un beau sujet, ça. Parce qu'en fait, moi, j'avais pris un atelier avec Jean-Jean avant d'être à Nouvelle-Vie. D'accord. Quand j'étais à ma petite église, c'est quelqu'un que j'admire. Ouais. Et depuis que je le connais, je l'admire encore plus. Là, il va regarder ça, il va faire « Oh, arrête. » Mais c'est vrai, on peut lui dire, le monde doit lui dire « On t'aime, Jean. » Il est génial. Vraiment, c'est un grand frère, c'est un héros de la foi. Un grand frère, il est tellement humble. Oui. Il est tellement humble, puis il donne tellement... Il s'en rend pas compte, je pense, à quel point qu'il donne. Mais oui, c'est ça, j'ai... Ça fait longtemps que je le connaissais. Évidemment, tout le monde connaît Jean. Mais j'ai pris un atelier avec lui quand je venais d'accoucher de ma première fille. OK. Puis c'est ça, le Seigneur était déjà en train de travailler en moi, de vouloir me perfectionner encore plus. Puis là, j'ai pris cette... Je me souviens que c'est un atelier pour conduire la louange prophétiquement. OK. Ça fait que ça, c'est vraiment important de conduire la louange, non juste pour chanter ou parce que t'as une belle voix, mais de vraiment... Faire passer un message. Oui, à la congrégation. Il y a quelqu'un de spécifique qui va arriver, qui est « Tu vas dire quelque chose, puis tu vas chambouler sa vie au complet. » Il faut tellement être préparé, il faut se préparer avec la parole de Dieu, mais aussi avec des hommes de Dieu comme Jean-Jean, qui savent comment conduire et donner des paroles percutantes. C'est merveilleux. Donc, c'est ça, et mon rêve, c'était un jour de participer à n'importe quoi qu'il allait faire, OK? Puis là, après, deux ans plus tard, je suis là. La première fois que je l'ai rencontrée, c'est lui qui lit des la louange, et j'étais sa choriste, et je me souviens, il est rentré dans la salle, puis j'étais comme « Est-ce que tu te souviens de moi? » T'es trop mignonne, t'es trop mignonne. Puis il est comme « Je sais exactement qui tu es, puis là, on s'est donné un câlin, puis là, j'étais comme incroyable. » Parce que, tu sais, c'est des artistes chrétiens qu'on peut nommer. C'est des hommes et des femmes de Dieu, mais c'est fou à quel point... Parce que je ne les connais pas tous, OK, on va dire tous les artistes québécois, mais avec ceux avec qui je travaille, Sandra, Mylène, ils ont tellement un cœur humble. C'est ce qui les a emmenés là, en vrai. En vrai, c'est l'humilité qui précède la gloire, c'est ce qui les a emmenés là. Tellement ! Et c'est ce qui t'a emmené là, toi aussi, en fait. Oh, mon Dieu ! Tu sais quoi, on a déjà fini, le temps est déjà passé ici, je t'assure, c'est incroyable. Mais venez nous voir demain, venez nous voir demain. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, mais demain, on continue avec cette merveilleuse invitée, cette femme exceptionnelle. Donc, on se donne rendez-vous demain, et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est quand Jésus, nous sommes tous richement bénis. Yeah ! Sous-titrage ST' 501